Plus rien. Paris est vide, et Paris est vide parce que... Lâche-y Paris, j'ai du loup de gueule ! Tout est prêt pour le plus gigantesque feu d'artifice que le monde ait jamais vu. Quicker ! Mon nom est Alain. Je viens d'être parachuté de Londres. Je ne suis pas rentré chez moi, tout droit chez De Gaulle. Grâce à ces hommes et à beaucoup d'autres, venus de très loin, une sortie de Londres, Paris ne fut pas réduite en cendres. Ce que vous allez voir, c'est leur témoignage. Moi c'est le gars, les jeunes chrétiens qu'on va dedans. Georges Laurier, des jules communistes. Le témoignage des déportés. Il dit que nous sommes tous solidairement responsables. que si un seul d'entre nous s'évade, nous serons tous fusillés à l'arrivée. Le témoignage de Françoise Labbé. Alors, vous avez un plan ? Qu'est-ce que vous proposez ? Le témoignage de Chabondelmas. Je ne vois qu'une solution. On va partir pour Londres. Assez, ne réussissez pas. Débrouillez-vous pour voir le clair. Seul à seul. Le témoignage du docteur Monod. Foncez sur Paris. Il n'attend que ça plus quatre ans. Celui d'Yves Bayer. Vous avez conformément aux instructions du général de Gaulle. Je vous livre la préfecture. Boucher. Oui. Monsieur Joliot-Curie. Ah bon ? Le témoignage du lieutenant Karcher. Herman, avec moi, on entre. 30 grammes ? Tant que ça peut. Pour les impressionner. Et le témoignage d'une patronne de café d'Arpajon. C'est pas de l'argent. C'est de la part de Georges. Mais il ne peut pas parler, madame. Il ne peut pas y les trouver. Le témoignage du général Patton. What the hell is happening in Paris ? Celui d'Alexandre Parody. Je suis membre du gouvernement français d'Alger. Et je ne permets pas qu'on mette ma parole en doute. Les communistes ne sont pas que je veux. Je ne connais que des camarades engagés dans le même combat. Ou bien celui du général Leclerc. Les Américains sont à mort. Les Américains sont à l'envers. Les Américains sont à l'envers. Venant des plages du débarquement, les Alliés se frayent un chemin vers l'Allemagne. Paris n'est pas sur leur route. Et puis, Paris ne pouvait laisser à personne la gloire de le libérer. Et tandis que les déportés partent vers les camps de la mort, Tandis que la Gestapo s'acharne sur les Patriotes, à l'appel de la Résistance, Paris répond présent. Paris se lève. Paris se hérisse de barricades. Au nez et à la barbe de l'occupant, Paris se couvre d'affiches. Pour du grand spectacle, ils vont être servis. Et Edgar Pisani pourra dire... La libération a commencé ? Oui. La libération était commencée. Et vous la verrez se dérouler sous vos yeux. Racontée par ceux-là même qui en furent les acteurs. Elle vous sera racontée par le colonel Roll Tanguy. C'est le colonel Roll qui vous parle. Chef des FFI pour la région parisienne. Par le chef de char bisien. À la Bretonne, qu'est-ce que m'a stafé la cloche ? Tu sais, son bistrot ! À la Bretonne, je te dis, c'est à Montparnasse, paysan. Par un G.I. anonyme. Par le caporal Jeffreys ou le sergent Warren qui a réalisé son rêve voir Paris. Ce Paris que le général Von Koltitz était chargé de détruire. Vous verrez le consul de Suède Nordling affronter les SS pour leur arracher quelques vies humaines. Vous verrez le commandant Galois. C'est lui ? C'est lui, oui. Il faut l'accompagner jusqu'aux lignes américaines. On va essayer. L'aider la cause de Paris auprès du général Cyber. Présenté ! Ah ! Vous verrez le résistant Yvon Moranda passer en revue la garde de l'hôtel Matignon dont il est venu s'emparer tout seul. Et tant d'autres péripéties d'une semaine extraordinaire entre toutes. Une semaine impitoyable. Terminus, les mômes. Et glorieuse. Une semaine de discussions passionnées. En avez-vous demandé ? La délégation a demandé à plusieurs reprises aux alliés d'envoyer des armes et de pousser une poêle sur Paris. D'actions héroïtes. Une semaine d'espoir. Maintenant, si nous redescendrons dans la clandestinité, ce sera pour en sortir au grand jour. Et de détresse. De fièvre. Et de souffrances indissibles. Riche de mille épisodes. Hein ? Laissez-moi faire. Sortez ! Et les merdères ? Les terroristes ont tué notre camarade. Autocontrôle. Rousse ! Nous sommes des personnalités de la résistance. Émouvants. Alors, on ne peut plus se marier ? La cérémonie continue. Bittoresque. Tu as piqué ton casque ! Je l'ai piqué à un frisé qui te fait la sieste. T'aurais pu choisir ta pointure. Qu'est-ce que t'attends pour apporter ton lit ? Ou atroce. Quelques centaines de francs-tireurs contre une armée qui a conquis l'Europe. Des revolvers et des mitraillettes contre les Panzers. Harry brûle-t-il ? C'est le récit fidèle de la lutte engagée par la résistance intérieure. Le haut commandement allié, la deuxième division blindée des forces françaises libres pour sauver la ville la plus aimée du monde. Vous avez gagné, dit le général Bradley. Et Leclerc reçoit l'ordre tant attendu. On jetons ! On fait le mouvement sur Paris ! Juste au moment où je vais avoir ma communication. Allons ! Allons ! D'après le livre célèbre de Dominique Lapierre et Larry Collins, René Clément a réalisé un film digne de l'événement qu'il relate. Sous-titrage ST' 501 ...